Mais tout le monde l'a compris, c'est stupide, comme système, c'est stupide, c'est... La capa du monde, extraordinaire, merveilleux, extraordinaire, merveilleux, extraordinairement merveilleux, merci, extraordinaire, public, merveilleux. Nous, on se fait la gueule, mais les téléspectateurs, ils ne voyaient pas qu'il y a Guilux, il est derrière les caméras, il fait la gueule, et là, il fait la gueule parce que ça lui coûte du pognon, l'émission. Et vous savez, Guilux, il est un peu... Tu sais, il m'a demandé à son chauffeur. Ce matin, il y avait Marcel, son chauffeur, il avait la casquette un peu sur le côté, alors Guy, il descend, il fait, alors Marcel, on a la casquette de côté. Marcel, il lui répond, en 15 ans de service, c'est tout ce que j'ai pu mettre de côté. Ces deux mecs, ces trois mecs arrivent, ils sont pétés comme des cochons, enfin, il y en a deux qui tiennent encore à peu près debout, il y en a un troisième entre les deux qui est complètement ivre-mort. Ils arrivent dans un bistro et... Garçon, un cognac. Et toi, un chalva. Alors le mec, il fait, suis du milieu. Ah non, lui, il ne boit pas, il conduit. Alors, il y a le mec du milieu, il se réveille, il fait, comment ça, je ne bois pas. Garçon, donnez, donnez, donnez-moi un co-co, un co-ca-cola. Il boit le coca, il sort, il est dans la rue, il dit... Je voulais... Je voulais pas un Coca-Cola, je voulais un cognac. Ce mec, il rentre dans le bar, il tape sur le bar et... Garçon, un... un Coca-Cola. Il vaut un deuxième Coca, il sort, il est dans la rue. Je voulais pas un Coca-Cola, il voudrait un cognac. Je vais rentrer dans le bar et je vais gueuler... Cognac ! Oh, il rentre dans le bar, il ouvre la porte, il gueule. Garçon, un cognac ! Alors, le garçon, il fait... Hein ? Alors, finalement... Finalement, il réussit à boire son cognac et... Garçon, un autre... Il dit, mais je vais pas continuer à te servir comme ça. T'es complètement bourré. Je suis pas bourré du tout. Et... Je le prouve à l'instant même. Regarde... Tu vois le chat qui rentre dans le bar ? Il a deux yeux, il en a pas quatre... Et le chat, il rentre pas, il sort, connard. Alors, du coup... Du coup, il a son deuxième cognac. Il est ivre, pété, mort, rond comme une queue de pelle, pété comme un cochon. Il sort dans la rue, il y a un réverbère. Il se cogne, il tombe, il se relève. Il se cogne, il tombe, il se relève. Il se cogne, il tombe, il se relève. Il se cogne, il tombe. Il reste par terre et il dit, j'attends que tout le monde soit posé. Et alors, c'est Joseph. Joseph. Joseph qui est cordonnier et en même temps qui est pocheron. Alors, tous les jours à midi moins cinq, il ferme son échoppe, il met son petit panneau. Joseph est en face. Il traverse la rue, il va au bistrot en face et il fait l'apéro. Et un jour, il fait tellement l'apéro, il sort complètement fracassé. Il retourne chez lui et il voit le petit écriteau, Joseph est en face. Et il y a un bon lieu. Il retourne en face, il fait l'élose. Il parle, Joseph est en face. Mais c'est toi Joseph. Oh merde, il y a un mec qui m'attend devant le magasin. On se prend la gueule. On se prend la gueule. On est mal payé mon soir à l'ailleurs. C'est Alfred Van Der Pen qui arrive dans un restaurant parisien et fait un repas copieux avec sa femme Lucette. arrive le serveur qui lui dit « Monsieur, prendrez-vous du fromage ? » Il dit « Moi, ça je veux que je vais prendre un bout de fromage. » Le maître d'hôtel arrive avec le chariot de fromage. Le type lui dit « Alors écoutez, je vais prendre un morceau de chèvre, un bout de camembert, un petit morceau de roquefort et un bout de rompé. » Il dit « Un bout de chèvre, un bout de camembert, un bout de roquefort et un bout de rompé. » Il dit « On n'en a pas. » « Quoi, vous n'avez pas de rompé ? » Il dit « Non, on n'a pas de rompé. » « Mais d'ailleurs, on n'a jamais eu de rompé. » « Vous n'avez jamais eu de rompé ? » « Vous savez au moins ce que c'est le rompé ? » Il dit « Non, comme fromage, ça on n'a jamais eu. » « Mais ça existe depuis la nuit des temps, le rompé. » « Même sous l'évangile, on avait déjà du rompé. » « Sous l'évangile ? » Il dit « Ben oui. » « D'ailleurs, c'est écrit dans les Bibles. » « Jésus-Christ prit le vin, le pain et le rompé. » Ça se passe sur l'aéroport du Bourget, où il y a un grand meeting et toutes les grandes compagnies aériennes sont réunies pour savoir quelle est la compagnie aérienne qui va réussir à construire le plus grand Boeing. » Alors, les Américains Air Panam se lèvent, prend la parole. « Mesdames et messieurs, maintenant, à bord du nouveau Boeing 777, nous allons installer à bord du Boeing un ring de boxe avec autour du ring de boxe 15 000 places assises. » « De manière à ce que quand on va lieu le chaos, personne ne saura exactement où il se trouve dans les airs au moment du chaos. » « Mesdames et messieurs, 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 maintenant, à bord du Boeing 777, nous allons installer à bord du Boeing un terrain de football avec autour du terrain de football 150 000 places assises. » « De telle manière que quand on aura lieu le prochain mondial, personne ne saura où il se trouve dans les airs au moment du pute. » Les autres, « Oh pute, co. » « 50 000 places assises. Oh pute, oh. » Et il y a Er Sabena qui se lève, le délégué belge. « Alors ça, je dois dire que vous me faites doucement rigoler, hein. » « Ah oui, dit. Moi, je vais vous dire. Moi, il me revient une anecdote en tête. C'était encore la semaine dernière. J'étais encore en compagnie du commandant de bord Justin Calva. Et nous étions en train de faire un dernier vol d'essai. Enfin, on essayait une dernière fois de voler. C'était d'abord d'un Boeing 777 7700. Je ne sais même plus le numéro. Tellement il y avait de 7, de 0, de 7, on avait rajouté un drapeau derrière pour mettre le dernier 7. Alors, nous étions en train de piloter comme ceci. Tout simplement, quand tout à coup, je l'entends qui me crie. « Oh là, effieux d'ivoire, une fois, est-ce que tu sais entendre le bruit qu'il y a dans le bon air ? » J'ai dit « Mais tu sais, 18 réacteurs, ça a toujours fait un peu de pétard, hein. » Il me dit « Non, j'ai l'impression qu'il y a un bruit en plus. » Il me dit « J'ai l'impression que ça vient du bout de l'aile droite. » « Est-ce qu'une fois, tu sais aller voir en bout de l'aile droite ? » « Ma résignée, je descends dans la soute, je fais en bout de l'aile droite. » « Pour ceux, je prends la Volkswagen. » « Une demi-heure de route plus tard... » « Ah, ça parle des avions de pédé, hein. » « Une demi-heure de route plus tard, j'arrive en bout de l'aile droite. » « Je lui passe un coup de téléphone en lui disant « Alephio, tu sais que le bruit ne vient pas de l'aile droite. » « Il me dit « Reviens en poste de pilotage. » » « Je retourne en poste de pilotage. » « Il n'y avait pas dix minutes que j'étais assis. » « D'un coup, il me dit « Mais c'est stupide. » « Mais c'est sûr que si le bruit ne vient pas de l'aile droite, ça vient de l'aile gauche. » « Alephio, il va une fois voir. » « Je redescends dans la soute, je viens en bout d'aile gauche. » « Je reprends donc le Volkswagen. » « 25 minutes de route plus tard... » « Oui, c'est plus court d'un côté que de l'autre, sérieusement. » « Ça doit être pour ça qu'on tourne en rond chez nous, d'ailleurs. » « 25 minutes de route plus tard, j'arrive en bout d'aile gauche. » « Je lui dis « Mais Alephio, tu sais que le bruit ne vient pas de l'aile gauche non plus. » « Il me dit « Ça n'est pas grave, reviens en poste de pilotage. » « Il n'y avait pas dix minutes que j'étais installé en poste. » « Il me dit d'un coup... » « Mais c'est stupide. » « Si le bruit ne vient pas de l'aile droite ni de l'aile gauche, je s'assure que forcément le bruit vient de la queue. » « Alors je descends en bout de queue. » « Je vais en bout de queue. » « Pour ceux, je prends la Porsche. » « Nous avons l'autoroute à bord maintenant. » « Une heure et quart de route plus tard. » « Oui, normalement, c'est juste une trois quarts d'heure. » « Mais j'avais oublié la monnaie pour le péage. » « Alors j'étais au misère d'une carabistouille d'enfer. » « J'arrive en bout de queue. » « Et arrivé en bout de queue, j'ai trouvé d'où venait le bruit. » « Alors je lui passe un telex. » « Oui, parce que le téléphone ne passe pas avec le décalage horaire, forcément. » « Alors je lui passe le telex en lui disant, « Oh là, effieux, stop. » « J'ai trouvé stop. » « D'où vient le bruit ? » « Stop. » « Il me répond, « D'où vient le bruit ? » « Stop. » « Je lui dis, « Mais le bruit vient du fait qu'une personne a oublié de fermer la fenêtre des toilettes à un jumbo jet et rentrer. » « Il ne sait plus comment sortir. » « Il s'éclate comme un fou. » « Il est content, il vient donner un piano. » « C'est une histoire qui se passe... » « Tiens, elle est pour toi celle-là. » « Ça se passe dans un bal populaire. » « Et juste avant de rentrer sur scène, dans les coulisses, l'orchestre répète. » « Et on entend un... » « Pi, pa, pi, pa ! » « Et il y a le bassiste, il a chopé un gamin de 5 ans et il est en train de lui mettre des grandes tailles dans la gueule. » « Pi, pa, pi ! » « Alors il y a le chef d'orchestre, il vient le voir, il fait, « Mais arrête, mais t'es fou, tu vas le tuer, qu'est-ce qu'il t'a fait ? » « Il m'a déréglé une corde de la basse, pi, pa ! » « Mais c'est pas grave. » « Si, il veut pas me dire laquelle ! » « C'est une histoire qui se passe dans une clinique, dans une maternité. » « Une femme est en train de mettre au monde un enfant. » « Et au moment où l'enfant voit le jour, il n'a pas son premier cri. » « À la place de crier, il swing. » « J'avais été un plaisir. » « J'avais été un plaisir. » « J'avais été un plaisir. » « J'avais été un plaisir, je me suis un plaisir. » « J'avais été un plaisir. » Toutes mes choses. « Je ne veux pas vous donner un plaisir. » « Car j'ai été un plaisir pour vous. » Le môme, non. Alors, on l'envoie à l'école, on a essayé d'envoyer voir des tout-bibs, on l'envoie à l'école, et à l'école, c'est une catastrophe, parce que chaque fois qu'on lui pose une question, on attend une réponse claire, et le môme. Alors, on l'emmène nous voir un grand professeur, et dans la salle d'attente, c'est pareil, le môme et... Alors, le rendez-vous à l'hideu, le docteur examine le gamin, et on ne comprend pas d'où ça vient. Un gamin swinger. Alors on lui dit, écoutez, madame, on dit aux parents, écoutez, madame, écoutez, monsieur, je ne saurais être de bons conseils, suivant mon idée, aller voir un exorciste. Alors on l'emmène dans une église, on prend rendez-vous avec le curé, et pendant que les parents discutent avec le père, le gamin se balade dans l'église. Il arrive au bout de l'église, il arrive devant l'hôtel, et là il y a le Christ, et il s'arrête net. Il est là, subjugué par la vue du Christ. Derrière le Christ, il y a un grand vitrail, et à travers le vitrail, une lumière céleste envahit l'église. Et le gamin est là, il regarde, subjugué par la beauté de la scène. Et d'un coup, il se met à faire... Par la vue du Christ, il y a un grand vitrail, et il se met à faire... Oh yeah ! Si ! Merci ! C'est soit un public toitolique, soit un public de jazz là ! C'est un type qui cherche du travail, il lit des petites annonces, et il voit marqué, zoo de Vincennes, cherche emploi facile, bien rémunéré. Le mec, il se pointe, il va voir le directeur, il fait, bonjour, je viens pour cette petite annonce. On dit, ben écoutez, c'est très simple, le gorille est mort la semaine dernière, c'était l'attraction principale du zoo, et je dois dire que sans le gris, le chiffre d'affaires est en danger. On a gardé la peau du singe. Votre tâche est simple, vous revêtez, vous enfilez la peau du singe, vous vous mettez dans la cage du singe, et vous faites le singe. 8000 francs par mois, est-ce que vous êtes d'accord ? Et qui fait, ben... Ouais ! Prends la peau du singe, une fermeture éclair, le masque, il est là... Prends la peau du singe, trois, quatre jours, mais le mec, ça le fait chier, ça le fait chier ! Le singe devient neurasthénique, il s'ennuie, il est là, malheureux, le directeur vient le voir, écoutez, écoutez, ça va pas du tout, je vous double votre salaire, je vous donne 16 000 francs par mois, mais faites-moi un singe qui soit heureux de vivre ! Putain, pour 16 000 francs par mois, le mec, il se sent plus, il saute, il court, il monte au barreau, il redescend, il prend une liane, tellement il prend des noms, il passe par-dessus son grille, sa grille, et pan, il trompe dans la fosse au lion ! Oh putain, le mec, qui se met contre le mur, à ce moment-là, il y a un lion qui arrive, qui ouvre une putain de gueule, l'autre, il craque, il fait « maman ! » À ce moment-là, il y a le lion qui fait « ferme ta gueule, on se fait avérer tous les deux ! » C'est deux pédés qui jouent à cache-cache. Il y en a un qui dit, à l'autre, écoute, c'est toi qui t'y colle, moi, je me cache, si tu me prouves, tu me niques, si tu me prouves pas, je suis dans le placard. Moi, c'est sûr, c'est sûr, ça, moi, c'est sûr, moi, c'est certain, moi, j'ai toujours été pour le sport, ça, le sport, c'est une raison de vivre, c'est surtout un mode de vie important, ça, le sport, moi, je fais le sport, je fais tous les sports, je fais presque tous les sports. Dernièrement, j'ai fait le skinautique, parce que chez nous, on a découvert un lac en pente, alors on a commencé le skinautique. Moi, c'est dur, hein, le skinautique, il ne faut pas croire que c'est une chose facile, nous, on avait trouvé un lac avec une pente, il y avait une pente d'enfer, alors j'avais chaussé le bas-air, j'ai été parti droit dans la pente, sais-tu, ma femme me regardait, faisait les photos, alors moi, j'étais comme ça, je descendais, plus je descendais, plus je prenais de la vitesse, plus je prenais de la vitesse, plus j'allais vite. Mais voyez-vous, le problème, c'est qu'en bas du lac, il y avait un barrage. Ça n'a pas tellement été le choc sur le barrage qui a été douloureux, voyez-vous, ça a plutôt été le passage dans la turbine, oui, ça a été... Ah, ça, le skinautique, c'est dangereux, hein, c'est aussi dangereux que la plongée sous-marine, quand on ne sait pas nager. Moi, je fais le sport, moi, je... Le cheval aussi, j'aime beaucoup le cheval, ça, le cheval, c'est un sport super, ça, c'est snob, hein. Ah, ça, il snob, le cheval, ça, c'est snob. Ah, si, moi, l'autre fois, écoute, j'étais dans le box en train de sceller le bazar, là, il faut lui mettre un truc avant d'y monter sur le cul à ce bourrico, voilà. J'étais comme ça en train de le sangler. Arrive un type, mon pote péteux, prétentieux, les bottes, le demi-melon, la veste rouge, comme ça, la baguette, là. Il arrive, il me dit, excusez-moi, monsieur, de vous déranger, mais il me semble que vous êtes en train d'installer la selle devant, derrière. Devant, derrière. Mais comment sait-il où je veux aller, lui? Non, le sport, le sport, le cheval, c'est snob, le cheval, c'est snob. Tiens, par contre, le vélo, ça, le vélo, ça, il n'est pas snob du tout, ça, le vélo, c'est un sport populaire. Moi, dès que j'ai tout l'équipement, je fais le vélo, c'est sûr. J'ai presque tout l'équipement. J'ai les pinces à vélo, j'ai la pompe à vélo, j'ai pris le vélo de ma belle-mère. Mais le plus dur à trouver, c'est une casquette avec la visière, derrière. C'est le plus difficile, mais dès que j'ai la casquette, je commence le vélo, ça. Mais le sport préféré, ça est quand même la pêche. Oui, ça, la pêche à la ligne, c'est super, ça. Avec mon ami Albert, on va souvent sur la rivière, on loue un bateau et il rame. C'est fou ce qu'il peut ramer, ce garçon d'ailleurs. Et puis alors, chaque fois qu'on trouve un bon coin, hop, on le marque avec une croix sur le bateau. Oui, ben, je sais, c'est stupide, hein, c'est stupide, ça. Ça, mais tout le monde l'a compris, c'est stupide. Si, c'est stupide, comme si c'est... C'est stupide, si. Parce que si un jour quelqu'un loue notre bateau, il va nous piquer tous les coins. C'est stupide, c'est stupide, c'est stupide. Ben, c'est un risque à prendre, c'est un risque à prendre. Ben, parce que c'est dangereux, c'est risqué, la pêche, hein. Surtout avec les bateaux de location. Moi, une fois, j'avais loué un bateau, il dit à l'avant, il y avait un trou comme ça, c'est-tu, oh, là, il fait la flotte rentrer, la flotte rentrer, la flotte rentrer, la flotte rentrer, le bateau coulait, le bateau coulait. Heureusement qu'Albert, il a les réflexes, hein. Il a pris, il a pagaie, là, il a fait un trou derrière pour que l'eau de devant sorte par le trou de derrière. Ah, seulement la flotte, là, elle est rentrée des deux côtés, hein. Et le bateau, il a coulé. Et puis, quand on a touché le fond, on s'est aperçu qu'on avait pied, heureusement. On ne s'est pas nagé ni lui ni moi, d'ailleurs. Aucun des deux. Une chose qui m'a beaucoup plu, voyez-vous, c'est que la semaine dernière, j'ai enfin pu réaliser un rêve, un rêve d'enfance. Oui, j'avais fait mon baptême de l'air. Ah, oui, puis c'était un forfait intéressant, voyez-vous, parce qu'il y avait donc compris dans le même forfait, baptême de l'air, premier seau en parachute, plâtre et séjour clinique compris. C'est intéressant. Alors, j'arrive sur l'aéroport où j'étais invité, l'examinateur, enfin l'instructeur, le professeur, le pilote, enfin le charlatan, il arrive comme ça. Il m'a dit, écoutez, c'est simple, on va vous mettre le parachute. Quand l'aiguille indique le 5, vous tirez la poignée et vous descendez comme une fleur. Je dis, moi, ce n'est pas un problème. Je suis monté dans le bazar, il a décollé, la lumière a clignoté, j'ai ouvert la porte, j'ai sauté et c'est là que ça a merdé. Parce que quand l'aiguille est arrivée sur le 5, j'ai pris la poignée, j'ai tiré la poignée et la poignée m'est restée à la main. Alors moi, sans parachute, juste avec un sac à dos, je descendais, je descendais vers le bas. Quand tout à coup, je vois arriver une dame rapide comme une fusée, mais dans l'autre sens, elle montait vers l'eau. Alors moi, à mi-chemin, j'ai juste eu le temps de lui dire, à mon manœuvre, vous y connaissez quelque chose en parachute ? Elle m'a répondu, non, pas du tout, et vous, en poil à mazoutre ? Allez, pour ce qu'il y a, une petite coquine. Ah, on va le refaire plus spontané. Allez, pour ce qu'il y a, une coquine. Salauds. Ces deux marins, ça se passe encore dans le sud de la France, hein, chez moi, ces deux marins, ces deux militaires qui viennent de fêter la quille. Oh putain, une quille qui te la fête. Mais alors, une quille d'affaire, ils finissent dans un état, ils sont fracassés, mon pote, je ne peux plus. Oh, je suis d'accord. Tellement, ils sont bourrés, il y en a un des deux, il fait, bon, alors, qu'est-ce que ça fait ? Il dit, comment, qu'est-ce que ça fait ? Oh, quand on fait une quille comme ça, on se doit de finir, oh putain, allez, oh putain. Et voilà qu'ils arrivent dans un boxon, dans un bordel, ils prennent la cannebière, en haut de la cannebière, rue Curiole, et rue Curiole, là, à l'époque, il y avait des maisons encore dites closes. Ils rentrent là-dedans, l'autre, il se prend les pieds dans le paillasson, il s'accroche au rideau, le rideau se casse la gueule sur le vase, le vase, il tombe dans la sono, oh putain, la mère Macquerel, elle voit ça, elle fait, halte au feu, les filles, il y a danger. un mèdevé, sur un mèdevé, sur un mèdevé. Les filles, ne prenons pas de risques, dans l'état où ils sont, ils ne verront pas la différence, on va leur filer des poupées gonflables. Là, mes deux abrutis qui partent avec le casse-coultre gonflable sous le bras, montrent chacun dans une tôle, le lendemain matin, il se retrouve, il fait, alors, raconte-moi. Oh putain, j'aime pas plus, j'aime pas plus, la gonzesse, elle a boulé, oh putain, au début, elle en voulait pas, mais après, elle en voulait. Et puis alors, j'ai tout fait, la brouette javanaise, le moulin russe, l'hélicoptère chinois, j'ai tout fait. Et toi, moi, j'ai pas tout compris. J'ai été de surprise à surprise. Eh bien, raconte-moi, bébé, hier au soir, déjà, la première surprise, c'est la manière que j'ai emmené la gonzesse à la chambre. Perpendiculaire. J'arrive dans la chambre pour faire le zazou, je la jette sur le lit, oh Fada, deuxième surprise, le temps qu'elle a mis pour descendre sur le lit. Vu que la gonzesse était déjà à l'eau alpée, je me suis dit, perdons pas de temps, j'enlève les frusques pour faire le gandin. Je prends deux pannées là, je saute par-dessus le lit, je dis, je vais y tomber dessus, t'es mon cul, ouais Fada, j'y retombe à côté. J'escalade le lit par la face nord, je me retrouve parallèle à elle, dans la position du tireur couché. Et je la sentais la gonzesse, tu vois, mollassonne, pas motivée, tu vois, la gonzesse en fin d'une journée, tu vois. Je dis, bon, je vais te montrer qui je suis. Et j'avais un temps de dire que les gonzesses, pour les exciter, il faut leur lécher l'oreille. Faites, d'accord. Je dis, lécher l'oreille. Troisième surprise, Fada, j'avais le doigt dans l'autre oreille, avec la langue, je me suis touché le droit. Eh bien, tu me crois ou non, la gonzesse, elle ne bronchait pas. J'ai dit, attends, je vais-tu rouler une perle, Fada, je vais-tu rouler une perle ? Oh, si je ne m'arrête pas, j'élève les amygdales. Fada. Eh bien, la gonzesse, elle ne bougeait pas. Je me suis dit, attends, je vais y attaquer les rouplos. Quatrième surprise, Fada, au moment où j'ai mis la main sur le nichon droit, je prends le gauche dans la gueule. Oh, ça se prend quand même. Alors, j'ai joué dix minutes. Au bout de dix minutes, la gonzesse, elle ne se réveillait pas. J'ai dit, attends, je vais te l'entreprendre, là. J'ai commencé à y faire des bisous le long du ventre direction le nombril. Il y a un moment, j'ai craqué, putain, j'ai pris les boules. Je la retourne, j'ai mordu le custe, conne, elle est partie un sifflant par la fenêtre.